Bonjour et bienvenue à l'émission en cette journée pluvieuse d'avril. À défaut d'aller jouer au golf, on va parler avec une golfeuse, Noémie Paré. Assoyez-vous confortablement. Bienvenue au show de chaise. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Bien, je veux dire, c'est un honneur. C'est vraiment, je crois que c'était pour l'année 2020. OK. Fait que la saison plus tôt de l'été COVID un peu, j'ai eu la chance de participer à plusieurs provinciales amateurs au Canada. Parce qu'on ne pouvait pas voyager aux États-Unis. Donc, j'en ai profité un peu pour faire les compétitions au Canada. Ça a bien été. Donc, c'est vraiment une belle reconnaissance. Puis déjà, au début de l'année, de recevoir une distinction comme celle-là, ça te mette-tu comme une petite pression pour le reste de l'année? Ah, non, je dirais plus, c'est motivant. C'est le fun. T'as une reconnaissance pour les efforts que tu fais. Puis, bien, les parents sont bien fiers. Ah oui, hein? Ça se place bien d'une conversation quand même. Ça se place bien. C'est ça. Puis, ça a commencé où, pour toi, la passion pour le golf? Mon grand frère, en fait. J'ai un frère de... Bien là, il a 4 ans et demi plus vieux que moi. Puis, il a commencé, lui, il avait 13 ans. Moi, j'étais plus jeune. Je le voyais partir au golf. Je ne savais pas trop ce qui se passait. Puis là, je me retrouvais toute seule chez nous. Je me dis, ça ne marche pas, ça. J'ai besoin de quelqu'un pour aller jouer. Fait qu'avec le temps, j'ai commencé à le suivre un peu au golf. Puis, ça a pris une couple d'années avant que je m'améliore un peu pour que ça soit le fun. Mais avec le temps, c'est rentré assez creux dans ma vie, disons. Oui? Puis là, tu parles justement de cet aspect-là du plaisir à jouer au golf. C'est où que ça... Tu souviens-tu du moment où est-ce que tu t'es dit, où ça a tracé la ligne entre le golf, c'est un loisir, ou je pars faire des compétitions? Bien, j'ai commencé les compétitions. Mon père puis mon frère, direct en partant, comment ils m'ont partie, en fait, c'est qu'ils m'ont dit, il y a une place où tous les jeunes du Québec vont jouer ensemble. Traduction, c'était les Jeux du Québec. OK. Fait qu'il n'y avait pas beaucoup de petites filles qui jouaient. Puis, je faisais juste commencer, j'étais pas très bonne, mais vu qu'il n'y avait pas beaucoup de petites filles qui jouaient, j'ai eu la chance d'y aller dès l'âge de 12 ans. Donc, je veux dire, les compétitions ont commencé directement en partant, même si je pense que j'aurais pas dû faire de compétition encore. Mais ça a toujours fait partie un peu du golf pour moi. Golf-compétition, c'est le golf. Donc, il n'y a pas vraiment eu de switch, mais écoute, c'est le plaisir d'encore jouer, encore compétionner. Puis c'est un peu ça que je fais encore aujourd'hui. Fait que ça a bien été. Fait que la compétition n'a pas enlevé le plaisir de faire ce sport-là. Non, 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 du tout. J'aime ça, j'aime ça faire des compétitions. Je trouve que ça fait, c'est une bonne marque pour voir, t'en es rendu où dans ton jeu, t'en es rendu où dans ton évolution. Puis, ouais, non, c'est, c'est, la compétition, c'est aussi le fun pour moi que jouer ici, pour le fun, dans les belles conditions de début de saison. Mais justement, là, plus au niveau compétitif, tu parles du soutien de tes parents, mais ça prend plus que ça pour vraiment avoir une carrière ou pour évoluer dans le milieu compétitif. Bien, ça commence par le soutien des parents. Oui. Ensuite, avec le temps, avec les recherches, avec les compétitions, tu commences à te faire une équipe, des coachs, des entraîneurs physiques, des psychologues sportifs et tout. J'ai la chance d'être sur l'équipe nationale. Donc, la fédération nous amène toute une équipe de tous les professionnels dont je viens de nommer. Donc, pour l'instant, ça, c'est vraiment mon équipe. Mais à travers les années, j'ai travaillé avec beaucoup de personnes ici au Québec. J'ai travaillé, j'étais à l'université américaine. Donc, j'ai fait de mes quatre ans à Miami, en Floride. J'avais toute l'équipe de l'université, encore les psychologues sportifs, les physio-coachs de golf aussi. Donc, oui, c'est tout plein de gens. C'est une personne qui compétitionne, mais il y a beaucoup de gens derrière. Beaucoup de gens à coulisses. Oui. Puis, est-ce qu'il y a une grosse différence entre le niveau amateur et, par exemple, le niveau universitaire ou le niveau professionnel? Bien, universitaire, techniquement, c'est amateur. Donc, pour jouer dans les compétitions universitaires, il faut que tu sois encore amateur. Tu ne peux pas être professionnel encore. Il y a certainement une différence entre juniors et amateurs, en termes de, juste, bon, en même temps, il y a des niveaux à travers tout. Il y a des bons juniors, il y a des bons amateurs. Mais, c'est sûr, c'est une étape à passer, de dire, je veux dire, je joue pour une université américaine, je veux bien performer. Mais, puis, aussi, c'est juste, c'est rendu un peu ta job, d'une certaine façon, c'est, tu peux aller à l'université, souvent, sous, avec une bourse d'études. Donc, c'est comme ton jeu de golf qui paye pour tes études. Donc, tu dois bien représenter, tu dois bien travailler, puis tu dois suivre les règles de l'équipe. Mais, oui, c'est sûr, puis après, si tu passes au golf professionnel, pour bien réussir, il faut vraiment que tu ailles une autre coche pour en faire ta vie, en faire ta carrière et en réussir. Tu sais, c'est un peu subjectif, des fois, c'est quoi le niveau qu'il te faut. Mais, non, c'est sûr que c'est des étapes à franchir, puis c'est des escaliers à monter tranquillement. Mais, on essaie de tout le faire à nos… à notre vitesse. Oui, c'est ça, à chacun son rythme. Je suis à temps de qu'il passe. Donc, là, tu as parlé que tu as fait quand même un bon parcours aux États-Unis. Oui. Mais, on ne se cachera pas qu'au Québec, il y a quand même une réalité climatique, surtout pour un sport d'été comme celui-là. Comment tu fais pour compenser, pour compétitionner, par exemple, contre des personnes qui ont l'été à l'année longue? Oui, bien, comme je disais, j'ai passé mes quatre dernières années en Floride, à l'école à Miami. Donc, ça, ça l'a aidé beaucoup. Depuis l'âge de 17 ans que je vais passer plusieurs mois en Floride durant l'hiver. Donc, je me sauve un peu de l'hiver ici. Mais, oui, il faut vraiment que tu aies l'opportunité d'aller plus au sud pour t'entraîner durant l'hiver. Sinon, c'est difficile de compétitionner avec des gens qui ont l'opportunité de s'entraîner 12 mois par année si tu ne le fais pas aussi. Oui. Puis, tu parlais justement de toute l'équipe qui est en arrière de toi avec des entraîneurs privés, etc. Jusqu'à quel point le sport, le golf a évolué? Jusqu'à quel point, justement, tu as cet aspect d'entraînement, tu as cet aspect presque scientifique qui a embarqué? Ah, bien oui. On peut le voir un peu avec les… à un autre niveau, les gars qui jouent sur le circuit de la PGA aux États-Unis. Je veux dire, c'est… à travers les années, le golf a passé d'un sport plus ou moins athlétique à vraiment axé sur… Tu as besoin de t'entraîner, tu as ton programme spécifique, il faut que tu sois dans le gym un certain nombre de jours par semaine. Ça a vraiment changé complètement la donne depuis quelques années. Et surtout, mettons, pour moi, je suis plutôt grande. Je n'ai jamais vraiment été… en termes de force physique, ça n'a jamais été ma force, disons. Donc, il a fallu que je passe plus de temps au gym pour avoir moins… j'ai plus de flexibilité que de force brute. Donc, il faut que je comble le manque un peu dans ce sens-là. Donc, oui, non, c'est sûr qu'il y a cet aspect-là, puis l'aspect technique, c'est… Tu sais, tu manques la face de club de un ou deux millimètres, puis ça change vraiment la trajectoire de la balle. Donc, c'est très précis. C'est un art… c'est un art de… un peu comme un chirurgien, qu'il faut vraiment que tu sois à ce que tu fais, mais il faut que tu ailles une certaine fluidité à travers tout ça, parce que si tu restes trop dans le « j'essaie de tout bien faire parfait », bien là, ça commence… ça amène d'autres problèmes. Oui, absolument. Mais c'était justement ça ma prochaine question. Toi, c'est quoi l'élément de ton jeu que tu as le plus perfectionné à travers le temps pour te rendre à ton niveau? Oh! C'est une bonne question. Je pense que chaque… chaque partie de mon jeu a son… a eu son moment d'amélioration, disons. Récemment, j'ai passé plus de temps plutôt dans le gym pour essayer de créer plus d'explosions, parce que je ne suis pas une fille super explosive. Essayer de créer de la vitesse, puis juste que la balle parte un peu plus loin un peu plus vite. Donc, je dirais plus le « driving », les coups de départ pour l'instant. Dans les derniers… bien, en même temps avec le COVID, on a eu un peu moins de temps de pratiquer dehors. Les clubs de golf ont fermé, moins de compétitions, fait que j'ai eu l'opportunité de m'entraîner plus. Mais, en même temps, toute change. J'ai passé plus de temps techniquement à travailler des choses dans mon swing, mon élan complet avec les coachs de Golf Canada. Donc, je dirais que ça a été plus mon jeu long que j'ai travaillé dans les derniers mois. Mais, c'est important de ne pas oublier le petit jeu, parce que c'est ça qui te fait scorer. Ben oui, absolument. Puis, c'est ça qui est un petit peu traître au golf, parce qu'un drive de 300 verges comme un pot de 5 pieds, c'est un coup pareil. Quand même que tu manques ton petit pot de 5, bien c'est un coup pareil. Exactement. Pas malheureusement, mais mettons que tu manques ton coup de départ, tu peux faire un chipot et te reprendre. Si tu manques ton pot de 5 pieds, c'est fini. Un coup de plus, c'est tout. Oui. Dans ce cas-là, qu'est-ce que tu trouves le plus important dans le sport? La puissance ou la précision? C'est vraiment un équilibre des deux. Je ne peux pas dire un sans l'autre tira nulle part. Mais, je veux dire, la finition, c'est vraiment… Une fois que tu as la force, il faut que tu travailles sur la précision. Parce que, oui, je dirais que… En partant, tu travailles plus sur la force pour avoir les distances, puis après, tu peux travailler sur la précision. Ce qui n'est vraiment pas ce que j'ai fait moi quand j'étais jeune. Je ne la frappais pas loin, donc j'étais plus dans la précision. Il a fallu que je sorte un peu de ça pour amener un peu plus de distance, de force dans mon jeu. Puis là, je me replace un peu plus dans la finition, les petits coups, voire certaines trajectoires, avec les longs coups, que c'est plus dans la précision. Mais c'est vraiment… il n'y a pas un sans l'autre, si tu veux réussir à un très haut niveau. Oui. J'ai l'impression que pendant un bout de temps, on était à la recherche du plus gros cogneur. Tu avais les vedettes comme les John Daly, etc. Puis là, c'était la drive la plus longue, mais il me semble qu'on est moins là-dedans maintenant. Ça se peut-tu? Oui et non. Il y a des joueurs comme un joueur très populaire ces temps-ci, Bryson Dichambeau. Durant le COVID, lui, il est devenu un peu plus bulky, un petit peu plus monstre. Oui, il a dû prendre 30 livres, puis il la frappe. Vraiment, il est le plus long sur le circuit de la PGA. Puis ça a amené un peu tous les joueurs à dire, bon, mais si lui fait ça, il faudrait peut-être nous autres aussi qu'on fasse ça. Mais c'est sûr que si tu es le plus long cogneur, mais tu n'es pas capable de faire de potes, tu ne gagneras pas. Mais c'est sûr que pour les gars en ce moment, il y a encore beaucoup, beaucoup d'attention sur les longs cogneurs. C'est encore très, très présent. Tu mentionnes justement le circuit masculin. Pendant longtemps, le mot a couru que golf, ça voulait dire « gentlemen only, ladies forbidden ». On sait que ce n'est pas vrai. Mais est-ce qu'il y a quand même une distinction, un écart entre le circuit masculin et le circuit féminin? Oui, vraiment. En fait, si on regarde ça en termes de bourse ou de visionnement, l'écart est énorme. C'est vraiment… le circuit des hommes prend un peu toute la place. Puis je veux dire, il y a des gros noms qu'on connaît, que la plupart, bien pas la plupart, mais beaucoup de gens connaissent contrairement aux filles, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de gens ou de joueuses qui sont aussi connues que les hommes. En termes de niveau de jeu, il n'y a vraiment pas une grosse différence. Les filles sont vraiment bonnes, les gars sont vraiment bons. C'est sûr que c'est un peu moins impressionnant de regarder les filles parce que ça ne frappe pas aussi loin. Les scores, des fois, ne sont pas aussi bas parce que le circuit de la LPGA joue des distances vraiment plus longues comparées aux hommes. Si on fait juste comparer la distance des coups de départ des hommes contrairement aux coups de départ des femmes, il y a vraiment une grosse dispersion entre ce que les hommes jouent et comment ils la frappent long, contrairement aux femmes. Donc ça, ça amène un peu une dispersion en termes de scores. Et c'est sûr qu'il y a beaucoup plus de gars qui jouent que de filles. Donc, il y a un peu moins de compétition, mais les 100 meilleurs au monde, des femmes comme les hommes, sont aussi bons l'un que les autres. As-tu l'impression que depuis quelques années, il y a un petit rattrapage qui se fait de part de la LPGA versus la PGA? En termes de… Autant d'attention médiatique que de bourse? Pas vraiment. Je veux dire, non, les gars ont beaucoup de sponsors, ils ont beaucoup d'attention, ils ont des bons coverage. Pour les gros tournois, les tournois majeurs, c'est vraiment agréable à regarder. Les filles, on n'en entend pas trop parler. Il faut vraiment que tu sois investie dans le sport pour savoir ce qui se passe, puis tu les suis. Mais on espère que ça va continuer de l'avant. Pour l'instant, je veux dire, c'est le fun d'avoir des joueurs comme, mettons, Brooke Anderson du Canada, qui sont dans le top 10 au monde, qui jouent bien, qui amènent un peu d'attention vers le golf féminin. Mais, ouais, non, il n'y a pas vraiment de comparaison entre les deux, malheureusement. Mais sinon, le golf, on a quand même un peu la perception que c'est un sport réservé à une certaine élite. Est-ce que ça se démocratise un peu? Je dirais que c'est sûr que c'est un sport qui t'amène à… Tu sais, il faut que tu ailles à un certain budget pour jouer au golf. Tu sais, les bâtons, ce n'est pas donné. Pour être membre à un club de golf, ce n'est pas donné. Je pense que les gens, surtout Golf Québec, ils font une bonne campagne pour amener ça un peu plus accessible aux jeunes, surtout, pour amener une nouvelle génération d'apprécier le golf, puis de jouer au golf. Il y a des bons prix, je pense, pour les juniors ici, pour commencer à jouer et juste apprivoiser le sport un peu. C'est sûr qu'avec le temps, si tu veux acheter des nouveaux bâtons à toutes les années, tu es capable. Il y a bien du marketing un peu là-dessus. Mais pour juste commencer à jouer pour le plaisir, je pense que c'est assez accessible. Si tu veux monter à un autre niveau pour compétitionner à un plus haut niveau, ça devient un peu plus touché, ça devient un peu plus dispendieux. Mais il y a des programmes, il y a beaucoup de bourses. Avec les années, moi, j'ai eu accès à plusieurs bourses ici au Québec. Et les fédérations comme Golf Canada aident beaucoup financièrement aussi. Donc, ça, ça aide un peu de tout. Oui, c'est sûr. Mais il y a aussi une question de règlement et de code vestimentaire. Est-ce qu'on est moins strict là-dessus qu'à une certaine époque? Il y a certains clubs encore au Québec que les hommes n'ont pas le droit de porter t-shirt ou des choses comme ça. Mais je veux dire, c'est assez simple. Comme vestimentaire, tu dois garder ton collet pour les hommes, les femmes. Si tu as un collet, tu peux avoir des chandails sans manches, des petites choses comme ça. Mais ça dépend à quel club tu vas aussi, mais c'est respectable. Si tu connais le code vestimentaire, ce n'est pas trop compliqué. Là, on est au printemps. Un magnifique printemps qu'on a aujourd'hui. Et cette année va être une autre année particulière. Merci au COVID. Donc, comment ça s'enligne pour toi? Ça s'enligne que je vais faire probablement quelques quarantaines dans les prochains mois. Je suis revenue, j'ai passé une partie de mon hiver en Floride pour m'entraîner. Je suis revenue début mars, j'ai fait une quarantaine de 14 jours. Là, j'ai pu m'entraîner ici. Il a fait relativement beau pour un début de printemps. On n'a pas la meilleure journée aujourd'hui, mais en général, c'était bien. Et je m'apprête à retourner aux États-Unis pour quelques compétitions au mois de mai, début juin. Après, je vais revenir pour le restant de l'été, un peu probablement plus au mois de juillet. Il y a un gros tournoi à Montréal, le Canadien amateur. C'est un bon objectif pour moi cet été. Et ensuite, je vais faire la qualification pour l'LPG au mois d'août. Donc, je retourne aux États-Unis. Donc, ça va faire un peu de back and forth, mais déjà, c'est plus flexible que l'an dernier. Ça me permet d'y aller en partant. C'est déjà un bon début. C'est ça que je me demandais, parce que malgré tout, la frontière est supposément fermée, mais en bout de ligne, il y a des possibilités quand même d'aller de l'autre côté. Oui, je crois que c'est plus ouvert pour les Canadiens de rentrer aux États-Unis, surtout que les États-Unis, beaucoup de gens sont vaccinés maintenant. Donc, oui, non, c'est fermé, mais c'est entrouvert pour certaines... Certaines, you know... Catégories de personnes. Catégories, c'est ça, exactement. Puis là, on voit qu'en Ontario aussi, ils viennent de fermer la frontière. Est-ce que ça vient jouer un peu dans tes plans pour ça? Oui, bien, j'étais supposée de retourner voir mon entraîneur d'ici mon départ aux États-Unis, début mai. Donc là, on ne sait pas trop où ça va aller, où, en termes d'entraînement, puis de... Oui, c'est ça, d'entraînement avec mon coach. Je ne sais pas trop, il faut s'en parler, on ne sait pas, mais... Lui, il habite à Toronto, donc on ne sait pas trop où ça va aller. Oui, puis s'entraîner au golf par Zoom, ce n'est pas terriblement... Ça ne marche pas, disons. Ça ne marche pas très bien. Ça fait que là, c'est quoi ta prochaine grosse compétition? Tu me parlais des États-Unis, c'est laquelle, celle-là? C'est la qualification pour le US Open. OK. Des femmes, qui est... Ma qualification, c'est le 5 mai, dans l'État du Massachusetts. Donc, c'est 36 trous dans une journée, puis c'est une qualification. Ça fait que si tu joues bien cette journée-là, tu joues bien, sinon, bien, à l'année prochaine. Mais c'est ça, on espère pour le mieux pour cette qualification-là. Puis après, bien, en Floride, j'ai quelques tournois amateurs, dont le... c'est le South Eastern en Floride. Il y en a quelques-uns en Floride, Connecticut, South Carolina, et tout ça. Donc, c'est un peu de voyagement, mais ça me fait plaisir de le faire, après tous ces mois d'attente. Bien non, c'est ça, enfin, la délivrance. Oui, un petit peu, oui. Puis sinon, si on regarde ici, au Québec, la scène du golf, il y a-tu un terrain que tu n'as jamais fait, puis que tu aimerais ça aller jouer, aller essayer? Bonne question. Un terrain. J'ai été... j'ai été chanceuse d'en faire quelques-uns. De bon, j'ai joué le Royal Montréal, qui, justement, c'est là notre compétition du Canadien amateur cette année. Donc, j'ai eu l'opportunité d'aller m'entraîner là avec Golf Canada l'an dernier. Ça, c'était un beau terrain. Après, j'ai joué le... Je n'ai joué des beaux. J'ai joué la Tempête l'an dernier avec mon frère, puis je devrais y retourner cette année. Donc, je n'ai pas vraiment un terrain que j'ai vraiment envie de jouer. Mais non, il y en a quelques-uns beaux au Québec, puis j'ai eu l'opportunité d'en jouer plusieurs. Ouais. Ça a l'air que sur l'île d'Orléans, il y en a des beaux. L'île d'Orléans, je n'ai jamais été. Dans le bout de Québec? Oui, je suis. Je pense que ça se peut-tu que ce soit là le plus vieux terrain de golf au Québec? Ah, bien là, il faudrait que je fasse mes recherches, là. J'en ai manqué un bout. Je ne sais pas. Je vais aller voir. Tu checkeras. C'était pour rester au Québec. Bien, c'est vrai. Tant qu'à y être, hein? Fait que si on parle d'ici, du club de golf à Victoriaville, tu le connais comme le fond de ta poche. Ça fait quoi de rejouer un terrain que tu connais par cœur? Bien, ça me permet de pouvoir plus me focusser sur l'entraînement que j'essaie de faire cette journée-là. Donc, si je veux travailler mes coups d'approche, si je veux travailler mes drives, je connais le terrain, je sais ce qui va se passer. Je peux plus me focusser sur les conditions de la journée. Donc, aujourd'hui, une journée froide, pluvieuse, qui pleut, bien, la balle voyage moins. Tu es plus concentré à ce que c'est, comment ça va affecter le coup et tout. Donc, ça me permet de vraiment focusser sur l'entraînement de la journée. Et moins perdre de coups sur, ah, je ne savais pas qu'il y avait une trappe, là. Ben oui, c'est ça. Est-ce que des fois, tu vas être plus audacieuse en disant, ah, ça, je ne l'ai jamais essayé ce coup-là, puis je vais l'essayer? Ben, ça dépend. J'aime ça jouer différentes terres de départ. Donc, je peux jouer d'en arrière avec mon frère ou d'en avant pour le fun, pour me dire qu'aujourd'hui, je veux jouer un bon score en deux paires. Mais, ouais, ben, c'est facile. On connaît un peu toutes les lignes sur les terres de départ. Il y a certains... Ce qui est le fun avec les années, c'est que je peux me comparer à chaque année comment je m'améliore. Mettons, il y a au trou numéro 5 ici, du tertre de départ, c'est un par 5, puis tu peux couper par-dessus les arbres si tu as assez de distance. Puis, avec les années, des rouges, j'étais capable. Après, quelques années plus tard, des blancs, j'étais capable. Puis là, cette année, des bleus, je suis capable de passer par-dessus les arbres, qui est un bon carry de probablement au moins 230 verges. Donc, ça me permet de voir comment je me suis améliorée à travers. De mesurer ta progression. Exactement. Puis, c'est juste un bon petit tap dans le dos, là. Tu es capable de faire ce qui est le prochain, c'est partir des ors. Mais là, c'est une grosse demande, mais on va voir quand je vais être capable de le faire. Bien oui. Puis, tu le mentionnais plus tôt, le golf, ça ne prend pas grand-chose entre un coup réussi puis un coup un peu manqué. Tu parlais des éléments du climat, tu parlais de l'humidité, tout le kit. Ça, il faut vraiment calculer tout ça. Pas nécessairement au début de la partie, mais à chaque coup. À chaque coup, bien oui, parce que la direction des trous change, donc le vent change. Des fois, tu es protégé des arbres, des fois, tu as le vent directement contre ou avec toi. Donc, c'est sûr qu'en début de journée, je sais qu'aujourd'hui, il fait froid. La balle ira peut-être pas très loin. Il pleut, ça amène un peu plus de lourdeur à la balle. Donc, elle va un peu moins loin. Il faut que tu regardes en début de ronde. Puis après, à travers, à chaque coup, il faut que tu vois, bon, bien le vent, est-ce qu'il mêle? Est-ce qu'il nuit le green? Est-ce que ça va arrêter ou il est plutôt dur? Elle va rouler un peu plus? Il y a pas mal de calculs à faire avant chaque coup, mais ça fait partie du jeu. On aime ça. Sinon, ça deviendrait plat. Effectivement. Donc, c'est autant cérébral que physique. Oui, c'est un bon mix des deux. C'est vraiment une bonne concentration. Focus sur ce que tu veux faire. Il faut que tu sois concentré, mais il ne faut pas que tu sois trop concentré parce qu'il faut que tu laisses ton corps agir un peu. C'est le fun. Puis, à force de traîner, justement, sur des terrains de golf, jusqu'à quel point ça teinte ton langage? Tu sais, quand tu désistes, est-ce que tu dis que tu prends un rain check? Quand tu essayes pour la deuxième fois, est-ce que tu fais ton molligan? Écoute, on connaît tout ça. Je veux dire, aujourd'hui, je serais pas loin du rain check. Oui, hein? Il me donne pas trop envie, mais non, c'est sûr, quand tu fais ta deuxième balle, tu fais ton molligan, tu commences à jouer un peu avec les mots pour dire, non, ça, c'était un bon coup. C'était-tu un bon coup? Ça en envoie-tu un deuxième coup? Mais non, non, c'est bien le fun. On joue avec ça un peu. Excellent. Bien, Noémie, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Puis, bonne chance dans tes compétitions. Merci beaucoup. Je pense que j'avais une coupe de plus d'épaisseurs que toi, là. Tu devais pas avoir... Non, mais j'ai trois épaisseurs, ça va? Ça va? De la grosse laine, là. Ça tient au chaud, ça. Ça te garde au chaud? Oui, oui. Parfait. Merci d'avoir été là la semaine prochaine. On rencontre Suzanne Gagnon de l'Association des gens d'affaires de Warwick. Bonne semaine! La vraie télé, c'est la télé communautaire. C'est la télé autonome. La télé libre. Parce qu'elle est pas contrôlée par des géants. Elle est pas contrôlée par de la publicité. Elle est pas contrôlée par du gros argent. Elle est contrôlée par vos intérêts. Tu veux savoir qu'est-ce qui intéresse les gens d'une place en particulier. Tu veux savoir qu'est-ce qui se passe en ce moment à Ville-Marie, dans les basses Laurentides. Bien, il faut que tu regardes la télé de cette place-là. Elle est disponible sur le web à cette heure. Deux clics, tu sais ce qui se passe. Tu sais, l'avenir, là, c'est de parler des vrais enjeux, des vraies valeurs, de ce qui nous touche vraiment. Il y a rien de mieux qu'un médium local pour le faire. C'est pour ça que les télé communautaires autonomes font ce travail-là. Et puis, on parle souvent de code d'écoute, puis tout ça. Un, les codes d'écoute sont assez bonnes. Puis deux, le qualitatif, c'est important aussi. La qualité des gens qui regardent, c'est des gens intéressés, intéressants. Pourquoi? Parce qu'on regarde notre communauté. On peut passer à la TV pour parler de nos enjeux. Là, on parle des vraies affaires. On parle pas juste des Moses de Venette, de Chenoute, de Montréal. Non! On parle de ce qui se passe chez toi.